salut à toi c'est grégoire j'espère que la forme bienvenue dans cette nouvelle vidéo aujourd'hui on va parler de gratification immédiate versus gratification différée tu vas voir c'est extrêmement intéressant quand on investit c'est vraiment des notions qui sont vraiment super intéressantes à étudier alors si ce n'est pas encore fait abonne toi clique sur la petite cloche mets moi un pouce like aussi en dessous de cette vidéo ça fait toujours plaisir donc aujourd'hui je voulais parler de gratification ça vient d'une étude qui a été apparue dans les années 70 avec le fameux test du marshmallow alors je ne sais pas si tu connais le test du marshmallow mais cette étude c'est une étude très sérieuse c'est une étude scientifique qui a été fait dans les années 70 par des scientifiques et en fait l'idée c'était de suivre des jeunes enfants dès le plus jeune âge entre 3 4 et 5 ans et jusqu'à l'âge adulte et en fait l'idée du test c'était de mettre les jeunes enfants devant une table avec un bonbon sur la table et de leur dire mais voilà si tu reviens si je reviens dans un quart d'un minute et si tu n'as pas mangé le bonbon qui est sur la table et ben du coup je t'en donne un deuxième et ce qui est intéressant avec ça c'est que quand ils ont suivi ces jeunes enfants à l'âge adulte quand ils ont suivi dans leur carrière et ben ils se sont rendu compte que les enfants qui avaient mangé le marshmallow en deuxième c'est à dire quand le scientifique est revenu dans la pièce la deuxième fois et ben ils avaient tous eu une meilleure réussite sociale une meilleure carrière dans leur job ils avaient tous connu des meilleures réussites un meilleur niveau d'argent un meilleur niveau de réussite à tous les étages et ceux qui avaient mangé le bonbon en premier avaient eu des vies un peu plus précaires avec plus de problèmes d'argent plus de problèmes relationnels ainsi de suite et là où je veux en venir avec toi aujourd'hui c'est que ben nous à notre échelle imagine toi que demain tu es une certaine somme d'argent sur ton compte en banque on va dire dix mille euros par exemple que tu as un apport pour acheter un bien immobilier et ben si tu grilles cet argent tout de suite c'est à dire tu dis ben écoute je me fais un plaisir immédiat je me fais une gratification immédiate et je vais m'acheter une belle voiture je vais m'acheter une bmw une audi ou ce que tu veux peu importe et ben ça veut dire que sur le long terme ben tu vas très certainement tu vas très certainement pas pouvoir te développer tu vas très certainement pas pouvoir avoir plus de revenus parce que tu seras bloqué ton épargne ne va pas grossir ton capital ne va pas grossir et ça sera plus compliqué pour toi par la suite d'avoir de plus gros revenus ou de devenir carrément millionnaire parce que l'objectif c'est ça de devenir libre financièrement et de après avoir des plus hauts de problèmes d'argent du tout tu vois et si à l'opposé et ben tu manges le chamellon entre guillemets une deuxième fois c'est à dire que tu vas garder cet argent par exemple ces fameux 10 000 euros et tu vas commencer à acheter un premier bien immobilier que tu vas mettre de l'apport dans un immeuble ou une colocation ou ce que tu veux et que tu vas réussir grâce aux différés tu vas réussir à récupérer cet argent acheter un deuxième bien et que tu vas entre guillemets pas pas manger le chamellon et tu vas vraiment continuer à garder ton argent au chaud et du coup ben forcément ben tu vas réussir à récupérer de l'argent tes loyers les loyers vont tomber sur ton compte en banque tu vas tu vas réussir à progresser dans la vie tu vas réussir à avoir plus d'argent tu vas tu vas mieux réussir forcément que celui qui aura directement manger le chamellon une première fois qui aura gré directement grillé son épargne et qui aura un peu là et qui aura du coup directement grillé son épargne donc du coup ça c'est une notion qui est extrêmement intéressante qui est extrêmement puissante je trouve parce que ça veut dire que ben il faut vraiment garder son capital au chaud il faut vraiment faire attention à son épargne vraiment faire attention au fameux cash is king c'est-à-dire qu'il faut vraiment que tu te dises ben l'argent que j'ai ben faut pas que l'utilise pour me faire plaisir immédiatement faut que je m'en serve pour investir dans des actifs dans des actifs qui me rapportent des actifs qui me rapportent si possible beaucoup d'argent typiquement l'immobilier au rendement donc voilà ça c'est vraiment une donnée que je trouve extrêmement intéressante et que je voulais partager aujourd'hui avec toi parce que j'ai fini le j'ai fini ce bouquin je l'ai lu le test du marche pas l'eau le bouquin je te le conseille pas spécialement là ce qu'il faut en retenir c'est ce que je t'explique aujourd'hui le bouquin en soi je n'ai pas trouvé plus d'anecdotes plus beaucoup plus intéressante que ça bon ils suivent un peu les gamins sur plusieurs années et en fait en gros en gros bah voilà ils réussissent mieux mais bon en fait le bouquin tourne en rond sur sur 200 pages donc je te conseille pas d'acheter spécialement le bouquin par contre je te mettrai en dessous de cette vidéo je te mettrai un lien vers la page wikipedia qui résume bien qui résume bien le test du marche pas l'eau parce que c'est super intéressant c'est super intéressant de voir à quel point le fait de contrôler ses émotions de contrôler son énergie d'avoir un self-control très puissant sur ce qu'on fait de son argent sur ce qu'on fait de soi ça va déterminer ce que tu es capable de faire sur le long terme et ça je trouve que c'est quand même extrêmement puissant donc je serais curieux que tu mises dans les commentaires parce que tu en penses est ce que tu arrives toi aussi à te self-contrôler sur le long terme pour justement faire grossir ton patrimoine faire grossir cette boule de neige faire grossir ton épargne pour continuer à investir voilà ça veut pas dire de pas se faire plaisir mais ça veut dire être capable de mesurer à quel moment l'argent va être nécessaire pour grossir tu vois donc du coup voilà c'est vraiment comment dire c'est vraiment ça qui va te servir sur le long terme c'est vraiment ça c'est vraiment un des piliers fondamentaux j'espère que plus tard mes enfants regarderont cette vidéo parce que j'en tiens voilà faut pas manger le chamolo en premier il faut voilà c'est comme ta rp ta résidence principale encore un autre exemple typique si tu achètes une grosse rp donc du coup tu te mets un taux d'endettement maximal c'est à dire tu vas te rapprocher des 33% ben du coup c'est comme si tu mangeais le chamolo en premier encore une fois parce que tu veux te faire plaisir tu veux la gratification immédiate tu veux une belle rp tu veux te faire plaisir mais sauf que ça va te ça va te peser sur ton d'endettement tu vas te retrouver coincé pour investir par la suite parce que le banquier va dire monsieur là vous avez de l'encours vous avez des crédits vous avez des charges en face et tout et bon c'est un peu compliqué voilà vous n'avez pas beaucoup de reste à vivre et alors que si tu avais choisi d'avoir une plus petite rp dans un premier temps pour pouvoir investir ou pas de rp du tout c'est à dire carrément être encore locataire ben du coup forcément à terme si tu t'arrives à faire plusieurs investissements judicieux tu vas réussir petit à petit à faire grossir ta boule de neige à faire grossir ton épargne à vouloir à pouvoir investir parce que forcément droit de l'épargne et on le sait alors on parle mais l'épargne est vraiment crucial parce que les banques les banques vont nous demander de plus en plus de mettre de l'apport de financer au moins les frais il ya de moins en moins de banques qui font 810% c'est de plus en plus difficile surtout pour du locatif donc évidemment qu'il faut vraiment pas manger ce chamal en premier il faut vraiment garder cette épargne au chaud continuer à faire grossir cette boule de neige pour continuer à développer notre patrimoine continuer à développer nos actifs rentables voilà moi je parle beaucoup d'immobilier sur cette scène youtube mais c'est valable si tu as la PEA c'est valable si tu as de la crypto c'est valable si tu as de la bourse à dividendes c'est valable si tu as d'autres formes de revenus quel qu'il soit c'est pas forcément que l'immobilier tu vois mais tant que tes actifs tant que ton argent sert à des actifs ou à financer des actifs pour moi c'est ok tu vois faut pas chercher à directement s'acheter belle voiture ou directement s'acheter une belle rp il faut d'abord moi mes bagnole elles ont 200 mille bornes c'est ok tu sais on s'en fout quoi il n'y a pas besoin moi je cherche à impressionner personne je m'en tape tu vois ça roule ça m'amène d'un point A à un point B ça me permet d'aller bosser ça me permet de trimballer ma famille je suis ok avec ça j'ai pas besoin d'avoir des grandes bagnoles pas besoin d'avoir une grosse serpée pour l'instant donc arrivera un moment où j'aurai envie de me faire plaisir et pour l'instant j'en suis dans une phase où il faut vraiment que je fasse grossir mon patrimoine vraiment fort et du coup bah voilà il faut vraiment que je mange le chamallow en deuxième et pas en premier donc j'espère que tu as bien compris cette idée aujourd'hui j'espère que ça a été clair j'espère que ça t'a plu donc mets moi un énorme pouce en dessous de cette vidéo si c'est pas encore fait dis moi dans les commentaires ben si oui ou non toi tu vois les choses comme ça ou si tu vois les choses différemment je te dis à très vite pour une prochaine vidéo bon cash flow à bientôt ciao